Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bonjour. Merci de suivre Ivoire TV 5. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pekka Ladoz, l'un des lieutenants de DJ Arafat, qui était avec l'artiste le jour de l'accident qui lui a coûté la vie, a expliqué ce qu'il réellement passait dans la soirée du dimanche en août 2019. Nous revenons après le générique. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Le témoignage de la dernière personne à avoir parlé avec Arafat DJ. Dans la soirée du dimanche 11 août dernier, jour de la célébration de la Tabaski, le roi du coupé des Calais Arafat DJ a fait un grave accident de moto dans la commune de Kododi. Évacué à la polyclinique des deux plateaux, il est malheureusement décédé le lundi 12 août à 8h, plongeant ainsi la côte d'Ivoire dans un deuil national. Depuis lors, les spéculations sur les circonstances du drame vont bon train, et chacun y va de son commentaire. Dans une interview vidéo accordée à Afrik Mag, le dénommé Christian Djané alias Pekaladoz, qui était avec DJ Arafat lors de cet accident, est revenu sur la fameuse soirée du 11 août 2019. Je suis un amour d'enfance de DJ Arafat. Et un jour, mon ami m'appelait pour me dire qu'il n'avait plus confiance en personne. Il m'a demandé de quitter mon boulot pour venir rester auprès de lui. Cela faisait près de 8 mois que j'étais avec lui, a-t-il raconté d'entrée avant d'ajouter que, le jour de l'accident, j'étais à Blokos en famille, et il m'a appelé pour me demander de le rejoindre dans une cave à anglais 7e tranche. « Je suis arrivé. Nous n'avons pas bu assez, mais il ne faisait que parler de Dieu. » a révélé le lieutenant de DJ Arafat. Poursuivant, Pekaladoz a affirmé que pendant qu'ils étaient tranquillement assis dans la cave, le boss de la Eurogang a eu une envie soudaine de prendre la moto. Nous étions autour de 21h30. Mon ami d'enfance m'a dit qu'il veut prendre un peu d'air avec sa moto, comme il avait l'habitude de le faire. Je lui ai demandé de prendre son casque. Il m'a dit que s'il prend le casque, le vent ne va pas bien le souffler. Et moi, je lui ai dit d'attendre pour que je puisse voir si la voie est libre. Il m'a demandé d'aller plutôt chercher son téléphone dans la cave, a-t-il confié. Puis de témoigner, en fait, il faisait tout pour m'éloigner comme s'il sentait qu'il allait lui arriver un truc. Et quand je suis allée prendre le téléphone, il était déjà parti avec sa moto. Le temps que je cours vers lui, l'accident s'était déjà produit, a révélé Pekaladoz qui a ajouté qu'il était dans l'ambulance qui a conduit Arafat aux urgences à la polychimique des deux plateaux. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, les médecins sont arrivés. Ils lui ont mis le gaz à oxygène et l'ont emmené dans la salle d'urgence et ça a été la dernière fois que j'ai vu mon ami. « Nous sommes arrivés à la polyclinique à 1 minute 30. Il n'y avait personne. La première personne que j'ai appelée, c'était Tolo. Et après, sa femme est arrivée, et les gens ont commencé à venir à l'hôpital, a-t-il ajouté. » Sous-titrage Société Radio-Canada